Oui, on va parler des réseaux sociaux. Sur TikTok, vous allez me dire « Ouais, mais c'est un peu inoffensif, il n'y a que des danses. » Alors, non, il n'y a pas que des danses. Alors, d'une, à quoi ça sert de faire des vidéos de danse ? Alors, sérieux ? Attends, je vais vous prendre juste un téléphone. Regarde, sur TikTok, vous voyez ça. « Ah, je suis très bien. » Alors, ça sert à quoi de voir un truc pareil alors que c'est juste bizarre ? Alors, voilà, quoi. Sur YouTube, aussi, on trouve des trucs bizarres, mais moins quand même. Il y a plusieurs trucs. Alors que sur TikTok, c'est juste des danses en mode « Du-du-du-du-du ». Ouais, genre des danses que je ne comprends que dalle. Alors déjà, TikTok, c'est mal parce qu'il y a des trucs qui sont interdits au moins de 18 ans que la plupart postent, d'ailleurs. Et il y a beaucoup d'enfants, même à l'école, il y en a plein qui ouvrent un smartphone avec TikTok dessus. Ils parlent de TikTok. Genre, ils ont mon âge. Ils ont un CM2, même au collège, alors que normalement, TikTok, c'est que pour les adultes, quoi. Alors, pourquoi faire des danses TikTok ? C'est nul, en plus. C'est des pédocriniennes et tout. Ouais. Moi, j'appelle ça TikTok. Ah, ça en est mille. Genre, pourquoi des danses ? Alors, autant danser du bon hip-hop de 80 que danser des trucs en mode « Du-du-du-du-du ». « Je suis très bas ! » Genre, c'est nul. En plus, ça dure trois secondes. Alors, pourquoi mettre des persos Fortnite ? Qu'est-ce que tu penses du style des adolescents de nos jours ? Ceux qui vont sur TikTok, justement ? Genre, les adolescents, pour moi, même ceux de mon âge. Ouais. Les filles, c'est TikTok, TikTok, TikTok. Et les garçons, c'est Fortnite, Fortnite, Fortnite. Genre, ils n'ont que ça dans leur tête. Fortnite, pour les garçons et TikTok, pour les filles. Il y a du « Hiddozer ». Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du « Hiddozer ». Vous tapez « Hiddozer » et je pense que vous allez trouver. Sur TikTok, il y a des danses. Hanse qui dure très court. Et les chants. C'est juste des chants à inventer. Pourquoi tu ne créais pas ton chant ? Sur YouTube, tu n'as pas besoin de mettre un chant de je ne sais pas quoi. Genre, tu inventes ta propre musique et c'est bon, tu as plein de vues. Pour les plus jeunes, ça va les rendre complètement déri. Je ne sais même pas comment ils vont faire quand ils seront plus grands. Sur les réseaux sociaux, je n'en ai aucune idée pourquoi leurs parents les laissent sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais parler de « Hiddozer ». En fait, Hiddozer, c'est quoi ? En fait, ils vendent des musiques. Par contre, il y a des musiques gratuites qui rentrent dans la tête, qui restent dans ta tête. C'est comme une hypnotisation, quoi. On dit hypnose. Comme une hypnose. Ça veut dire qu'en fait, ça va rentrer dans ta tête, tu ne vas voir que cette musique et tu auras toujours envie de l'écouter. En fait, ça va accumuler des vues parce que tu vas sans cesse vouloir re-entendre cette musique. Et elle va rester dans ta tête très longtemps. Très, très longtemps. En fait, c'est comme une sorte de drogue de musique. Le vrai rap, ce n'est pas des raps tout pourris comme tu peux entendre de Jool et de Booba. Genre, moi, c'est du bon rap. Du rap soit des années 80, soit du rap d'aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que je n'écoute pas du Jool et du Booba. Un rap, en tout cas, ne doit pas parler de trucs sataniques. Alors, la place du téléphone portable, ce n'est pas comme le plan. Tout le monde doit avoir un téléphone portable. Parce que là, tous les jeunes qui ont un téléphone portable, ils s'en servent plus pour regarder des vidéos TikTok et jouer à Fortnite que pour réellement l'utiliser comme il se doit. Le téléphone, ça sert à appeler et envoyer des messages. Genre, ça ne sert pas à jouer. Si tu veux jouer et jouer vidéo, soit tu achètes une Nintendo Switch, soit tu achètes un PC. Et voilà. Là, c'est fait pour ça. Bon, un PC, encore, ce n'est pas trop fait pour ça. C'est plutôt fait pour travailler. Mais bon, quand même. Le téléphone, on en a besoin, mais pas pour tout. On en a surtout besoin pour appeler et pas pour regarder des vidéos TikTok. On a besoin pour appeler et envoyer des messages pour communiquer. OK, vous avez le droit d'installer 2-3 jeux dessus, mais moi, j'en connais plein. Elles ont juste un téléphone portable. Oui, je dis les filles parce qu'il n'y a plus de filles qui ont TikTok que de garçons qui ne regardent que des vidéos TikTok avec leur téléphone. C'est encore à cause de la mode. Genre, par exemple, si quelqu'un a pas un plus l'Adidas, il va se faire larguer par tous ses potes qui ont des nikes des pieds jusqu'à la tête. C'est voilà quoi. Et toi, et toi, et la mode ? Je m'en fous de la mode. Je trouve que la mode, ça catégorise trop les gens parce que regarde, à l'école, si vous voyez un gars avec des nikes, avec un plus l'Adidas et plein de trucs à la mode, il sera considéré comme le big boss de l'école alors que ça se trouve, il y a un gars qui porte des vêtements qui vient du Japon, très jolis et qui va lui mettre une bonne raclée. C'est pas parce qu'il a des nikes et tout ça que c'est le meilleur. En plus, la mode, en plus, ça coûte cher pour rien. Par exemple, des nikes, vous êtes d'accord ? Vous avez tous au moins porté des nikes. Sinon, vous avez vu que vos nikes sont parties en très mauvais état, maintenant, alors qu'il n'y a plus de chaussures. Vous allez à Decathlon, vous trouvez des chaussures pas de marque. Ça dure longtemps, très longtemps. Moi, par exemple, encore, c'est pas les nikes qui me dérangent. Si jamais moi, je trouve des nikes que j'aime bien, je les prends, mais il y en a, ils n'aiment pas spécialement les nikes, ils les prennent juste parce que c'est de la marque en plus, ça coûte plus une blinde. Genre, si jamais vous allez au magasin Nike de chaussures, vous allez voir des nikes à 200 balles. Si jamais vous allez à Decathlon, bon là, c'est pas pour faire de la concurrence de Decathlon ou quoi, c'est juste des exemples. Vous trouverez des chaussures à 50 euros qui durent plus longtemps et qui sont plus belles. Merci. Merci.